Nous avons découvert la plupart des chansons de votre album à Days of, lors du concert à la salle Pleyel. Et nous, on était très impatients. Elle semblait quasiment prête. Et pourtant, l'album a quand même mis du temps à arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les chansons, elles étaient déjà prêtes en été 2010. Mais sous encore un autre arrangement, du coup, pour une formation d'une quarantaine de musiciens. Et théoriquement, je n'aurais pu l'enregistrer déjà été 2010. Après, ce que s'est passé, c'est que, en fait, j'ai travaillé avec un ami arrangeur, qui s'appelle Martin Hedrius. Et du coup, sur une série de concerts avec différentes formations d'orchestre, du coup, on adaptait les arrangements au fur et à mesure. Du coup, le concert à la salle Pleyel faisait partie de cette série de concerts, en quelque sorte. Et, comment dire, et finalement, pour arriver à la partition, auquel, comment dire, c'est ça qui est, voilà, final, c'est ça qui est en même temps un peu contradictoire. parce que la partition continuait à bouger au fur et à mesure des concerts. Et le jour qu'on l'a enregistrée, je dis au jour parce que c'était réellement enregistré en une journée, le lendemain, on a déjà commencé à le retravailler pour une autre formation. Donc, du coup, finalement, il n'y a jamais eu vraiment une version finale, mais, en quelque sorte, la partition telle qu'elle était, ces jours-là, ça correspond à ces moments-là, en quelque sorte, de moments précis dans leur évolution, en quelque sorte. Tu veux dire que, finalement, même actuellement, en concert, l'album et les arrangements continuent d'évoluer ? Ah oui, surtout en ce moment, parce que je tourne avec que un violoncelliste, c'est un musicien américain qui s'appelle Zach Miskin, et du coup, c'est carrément, comment dire, c'est d'une forme très improvisée, et du coup, ça bouge tous les soirs. D'accord. Alors, comment s'est passée la maturation de ce nouvel album ? Quelle différence y a-t-il entre le Peter Van Poole de Go To Where The Three et celui de Big Issues ? C'est vrai que le processus était effectivement très différent. Comment dire, Going To Where The Teachers Are. Et aussi, Meils, c'était des, comment dire, c'était des disques typiquement en studio albums, même si, comment dire, ça a été bricolé en studio d'une manière ou autre. C'est-à-dire qu'avant de commencer à les enregistrer, j'avais finalement très peu d'idées comment ça allait sonner. C'était, c'était, c'était très improvisé, souvent, comment dire, même si ça, c'est pas arrangé et réfléchi, c'était, c'était, c'était généralement très, très, très peu réfléchi avant. Là, pour le coup, sur ce disque, il y a, comment dire, c'était presque le contraire, comment dire, de, même dans, l'idée était assez, comment dire, précise dès le départ. De, 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 en tout cas, je savais ce que je voulais pas faire, disons, peut-être d'un disque d'orchestre, disons, qui sonne bien et fort et on peut, parce qu'il peut y avoir un côté, peut-être le, le rencontre entre, entre le rock et l'orchestre symphonique qui est pas toujours très réussi, pour moi. On peut avoir un côté un peu macho qui, voilà, qui, qui compliquait, donc c'est un exercice qui est pas évident. Euh, comment dire, je, 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 je savais en tout cas que, que, que je, 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 je cherchais ailleurs, de, 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 en tout cas dans, 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 où c'était autre. Après, c'est un peu, un peu abstrait aussi, un peu, peut-être un peu banal aussi de dire ça, mais que, j'avais dans cette idée de, 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 de préparer pendant une période, je savais pas définie, et, 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 et de laisser les arrangements, voilà, de, de vivre sa vie, et, mais, par contre après, de, de prendre, de faire l'arrangement sur une journée, euh, c'était une sorte de défi dès le départ, avec une sorte d'idée de, euh, voilà, encore une fois, c'est peut-être un peu banal, mais de, 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 d'essayer de, de capter, euh, qui, quelque chose qui, qui allait, disons, au-delà des, des notes qui étaient écrites, et peut-être le plus leçon qui produisait, les instruments, de, 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 de era, voilà, exactement, de capter à l'instant, un, un moment précis, quelque chose qui, effectivement, est éphémère, mais de capter, essayer de, voilà, de quelque chose qui s'est passé euh, euh, pendant, pendant ces, ces, ces quelques, douze heures, finalement, et euh, et euh, Après, je crois que quand je réécoute le disque, avec tous ses défauts, je crois que je retrouve les sensations, les émotions que je crois que j'ai vécues pendant sept ans. Je crois que je les retrouve quand j'écoute. Alors, comment définiriez-vous la tonalité de ce nouvel album ? Quelque chose de rêveur, mélancolique ? Ah oui, c'est une bonne question. Quelqu'un, c'était pas moi qui l'avais dit, mais je crois que c'est assez juste que ces chansons, c'était un peu comme des arrêts sur images. Et je crois que c'est assez juste parce que, comment dire, je crois qu'il y a effectivement quelque chose, je pense que c'est pas un hasard, qu'il y a un aspect cinématographique dans ces chansons. Mais je crois que ça raconte pas vraiment des histoires. Même les paroles, c'est pas fait exprès, mais je crois que c'est une sorte de... On se dit pas beaucoup plus à la fin de la chanson qu'au début. C'est des atmosphères, en fait. C'est un peu ça, et je crois que c'était assez juste, là, là, c'était un collègue à vous qui avait dit ça, que finalement c'était un peu, voilà, un peu sur pause, et on voit, comme on dit, parfois il y a beaucoup d'éléments, et parfois peu, mais on peut distinguer, on peut les choses, on peut dans tout ça, mais finalement on sait pas beaucoup plus. Et c'est pas, et je crois que c'est, j'aime bien c'est des, parce que je crois que c'est, finalement, c'est pas plus important que ça, c'est un sorte de, 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 ça a pas plus beaucoup, ça a pas plus d'ambition que ça. Alors, par contre, je trouve que cet album, particulièrement, m'apparaît plus imprégné par le souvenir, le temps qui passe, les horloges qui marquent les heures, c'est un thème qui vous préoccupe, est-ce que c'est parce que vous aussi, vous vieillissez ? Oui, non, je pense que c'est très juste, évidemment, c'est, tout, tout, tout tourne autour de ça, c'est vrai, c'est, c'est peut-être aussi pour ça que, de cette idée de, évidemment, c'est très préoccupé par le, par le, par le, par le passé, le, le temps, le, le, la, la chanson, l'archéologiste, c'est, 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 c'est vrai que c'est un peu, un peu ça, une sorte d'idée aussi d'essayer d'attraper, de, de, aussi, de, voilà, de quelque chose qui est, qui est passé, et de, comment dire, d'essayer aussi de comprendre le passé, de, 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 mais finalement c'était peut-être aussi, comment dire, ça, je me suis, ça, je me rendais bien compte de, 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 de quoi, de, 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 de quoi, de tourner, vers où tourner ces chansons, de quoi ça commençait à parler, c'est peut-être aussi pour ça que ça avait cette idée, un peu absurde aussi, d'essayer de, que l'enregistrement, en tout cas de ces chansons, soit ancré à un moment pressant presque un peu d'essayer de capter ça et d'essayer d'oublier même disons de lâcher prise presque un peu d'exagérer même techniquement c'était très important de cette idée d'enregistrer d'une manière que finalement ma propre intervention soit vraiment limitée à jouer et chanter ces chansons du coup on enregistrait tous ensemble et voilà la seule marche de manœuvre c'était de rebobiner la bande et recommencer c'était limité à ça et évidemment il y a un rapport avec la thématique du disque évidemment tout est lié et comment comprendre le titre de l'album le biggest use Princess Paul c'est une façon de parler de choses graves en conservant une certaine modestie une certaine légèreté c'est très jolie après ça peut être en réalité je cherchais un titre pour la pochette c'était surtout ça comment dire c'était d'ailleurs c'était pareil pour mon premier album c'est des dessins de ma soeur qui me prêtent très gentiment et quand j'avais voilà la chanson Big Issue Princess je me disais ça j'étais content de l'avoir trouvé parce que je trouvais que ça correspondait à la pochette il y a beaucoup de cuivre dans cet album mais c'est beaucoup plus pour moi une atmosphère champêtre naturelle qu'une atmosphère de musique de chambre qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par ça ? c'est vrai que c'est tout à fait vrai parce que c'est justement parmi les orchestres c'est une sorte d'orchestre d'harmonie un peu bâtard certes mais il y a cette base avec les cuivres justement il y a une grosse formation du cuivre et c'est vrai que c'est pas un... du coup c'est un peu une différence aussi peut-être avec l'orchestre symphonique qui est très du coup, comment dire, highbrow là c'est plus un, comment dire un approche à l'orchestre qui est beaucoup plus populaire démocratique disons, amateur moi je suis toujours beaucoup plus, c'est toujours beaucoup plus, comment dire l'orchestre l'armée de salut c'est la même formation c'est, comment dire, c'est quelque chose qui m'a toujours... quand j'étais petit du coup il y avait tous les samedis après-midi il y avait un orchestre d'armée de salut qui jouait dans la ville où je venais et ça me procurait, comment dire toujours... je sais pas pourquoi à la fois, j'ai adoré ça j'étais scotché devant le... et en même temps ça me foutait à un gros cafard et à cette... et... comment dire... je crois que j'ai vraiment cet rapport avec... c'est un truc qui procure ça et alors moi en fait, le côté champette ça m'a rappelé, je sais pas si vous vous souvenez le test de Polanski le test... le test de Polanski ah test, oui bien sûr, test la première scène du mariage qui arrive sur la route il y a un côté qui est très... qui est à la fois joyeux et mélancolique ah oui oui, c'est... c'est une bonne référence, c'est vrai c'est un très bon film d'ailleurs alors comment se passe chez vous le processus de création la musique avant les paroles les paroles avant la musique ce qui avait... apparemment il se fait effectivement avec d'autres personnes oui, c'est ça peut-être que justement aussi qui a été un peu différent aussi la partie d'écriture parce que sur les albums d'avant, c'était justement de... comment dire, la partie d'écriture c'était quelque chose qui était plutôt... plutôt solitaire et jusqu'au moment de l'enregistrer et j'avais un peu essayé avec mon deuxième album de casser ou ça justement de donner des paroles à quelqu'un d'autre du coup... pour en fait... pour... euh... euh... je sais pas de... aussi de... 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 de mettre un... 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 une partie de collaboration dans cette partie-là qui... qui... euh... du coup c'était finalement assez joyeux la partie d'écriture c'était très simple un dialogue voilà je crois que c'est aussi quelque chose que... que... euh... finalement j'ai commencé à... à... en fait j'ai fait des albums solo très tard et avant... j' remixais beaucoup de... j'écrivais pour d'autres artistes j'aurais fait des réalisations de... 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 de musique comme toutes sortes mais il y avait toujours un sortes... un sort... metabolismo de... comment dire... j'étais employé pour... pour faire... faire la musique et ça m... ça me plaît assez bien comment dire... comment dire... la... la... la partie collaborate tunnel de... 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 le... de la musique... comment dire... Je peux dire un rapproche assez peu iPod à la musique, disons. Alors, vous me dites que c'est plutôt des climats, vos chansons, mais est-ce que vous avez des thèmes de prédilection ? Où puisez-vous votre inspiration pour les textes ? Justement, sur ce disque, je crois que dans ma tête, il n'y avait pas une thématique précise, mais il y en a une, malgré moi. Je crois que sur mon premier album, il y avait dans le thème, comment dire, avec quelque chose de très précis, peut-être justement, comment dire, qui... J'ai un rapport peut-être un peu ambigu avec Doudou, peut-être où je viens, après, ce n'est pas la Suède, mais c'est plus de... Ça tourne beaucoup autour de ça. Et du coup, c'était assez conscient, mais je crois que sur celui-ci, les thèmes, finalement, ils sont dirigés automatiquement vers... C'était pas quelque chose de conscient au départ ? Oui, oui, c'est une inspiration aussi inconsciente. Moi, je trouve que votre musique suscite des images mentales, de paysages, des choses de naturelles. Quels sont les paysages qui vous touchent le plus, qui vous inspirent, dans lesquels vous êtes le mieux ? C'est vrai que... C'est vrai que... Il y a... Il y a... Finalement... C'est vrai qu'il y a plusieurs paysages... On peut dire ça... « To the Golden Rose », c'est spécifiquement... C'est un endroit montagneux. C'est un endroit... « To the Golden Rose », il s'appelle en réalité « To the Golden Rose ». C'est un endroit en Italie, presque à la frontière autrichienne. C'est un village. Du coup, après, la chanson parle pas de ça, mais c'est vrai que dans les chansons, je crois qu'il y a effectivement des paysages, en quelque sorte, de façon néanmoins. Après, malheureusement, je crois que c'est peut-être... C'est pas un lycée très urbain. Oui, oui, tout à fait. C'est bien sûr que c'est ce qui est très agréable, d'ailleurs. Avec votre âge. Et d'ailleurs, je trouve que vos chansons ressemblent plus à de la poésie mise en musique, à des ambiances. C'est ça, en fait, que vous lisez plus la poésie que le... C'est vrai que si ça fait ça, je suis content. Mais c'est toujours... Moi, j'ai toujours été... Les paroles, les mots, toujours... Comment dire ? Je suis très attaché à ça. C'est d'ailleurs quelque chose... C'est d'ailleurs quelque chose... J'avais déjà... C'était un premier projet que j'avais fait en France. C'était un projet avec l'écrivain Michel Houellebecq, sur justement... On faisait la musique sur ce texte. Et je refais l'exercice, là, récemment, avec Marie Modiano, sur un recueil de poésie qu'elle a sorti l'année dernière. C'est un disque qui va sortir à la rentrée. Et du coup, je fais un peu la même chose. Je mets des musiques sur les poèmes qu'elle a lus. Et c'est vrai qu'il y a une évidence, comment dire... Voilà... Elle le dit... Souvent, elle est musicienne... Elle dit que la poésie, c'est une musique sourde. Je crois que c'est très juste. Vous avez composé plusieurs musiques de films. Comment regardez-vous ce travail pour la musique de films ? Est-ce que c'est différent ? Ça correspond à nouveau à une notion de vouloir expérioriser d'autres choses ? C'est vrai que c'est particulièrement agréable. Enfin, déjà, je... Comment dire... Ça ressemble... À... À... À la façon que... Que je travaille pour... Que j'ai peut-être abordé la musique pour d'autres artistes, des disques ou des musiques pour des fins précises. Mais avec la différence, peut-être que c'est tellement plus facile. Les images donnent toutes les clés, en quelque sorte. C'est... C'est... Ça... Ça... Comment dire... On voit... Comment dire... Très vite quand c'est juste et pas juste. Comment dire... Et c'est... C'est... Pour quelqu'un comme moi aussi, je suis toujours été très... Très cinéphile. Et du coup, c'est évidemment extrêmement agréable de faire partie de... 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 Parti de cette monde à... À travers la musique. Donc... C'est vrai que... C'est vrai que... Euh... Après, c'est... C'est... C'est chaque... Les projets que j'ai faits, chaque fois c'était... L'angle était très... Finalement... Comment dire... Ça... Ça... Ça a été très différent par... En fonction de... Comment travaillait... Le... Le... Le réalisateur, la réalisatrice. Euh... Euh... Donc... Comment dire... La... La méthode de travail, en quelque sorte. Mais je crois que... Moi j'ai... Aussi... Comme... Euh... J'ai pas vraiment... Euh... Une méthode arrêtée... Même pour... Pour... Je cherche toujours des excuses pour... Pour changer la méthode, en quelque sorte. Du coup... Du coup... C'est aussi une axis qui me plaît beaucoup. De... Justement de... Que la personne arrive avec... Avec sa... Sa méthode... Euh... Et... Du coup... Euh... Je suis assez... Assez content de... Du coup de m'adapter à... A ça. Oui. Par exemple... Pour Vanishing Waves... On vous a... Vous avez visionné le film... Et euh... Le... 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 Le film était monté... De... 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 Du coup... La... Polkoum... La... La musique... Était... E... A la millisiconde près... Ça suivait vraiment le montage. Euh... Et... Qui d'ailleurs... était un peu compliqué parce que le film avait un montage et beaucoup de ce que j'avais fait c'était des musiques qui suivaient c'était très brutiste mais il manquait tout le travail de fond sonore même les dialogues qui tout était re-recorded quand je faisais la musique il n'y avait pas encore cette partie du coup c'était presque impossible d'avoir une idée comment ça allait rendre à la femme et du coup c'était pour la musique finalement assez heureux parce que du coup le son se fait en fonction de la musique à la fin du coup c'est vrai que la musique rend plutôt bien elle enveloppe littéralement le film et je crois que c'est aussi dû à ça d'ailleurs c'est après je pense que même justement le film italien c'était aussi parce que tout était heureux toutes les voix étaient re-recorded du coup aussi ça du coup là il y a une grande place pour la musique vous-même comment vous abordez la vie est-ce que vous êtes plutôt d'une nature optimiste bon je suis plutôt optimiste je crois oui c'était maintenant par rapport au reflet justement de vos chansons qui ne sont pas forcément des chansons pour ne pas les qualifier de gays ni de tristes mais voilà c'est la vie telle que vous la voyez c'est vrai que la thématique de la mélancolie c'est assez intéressant il y avait justement un exploit il y a quelques années à Paris au Grand Palais qui était assez intéressante sur le sujet de la mélancolie c'est vrai que c'est un thème que m'intéresse après je crois qu'il y a quelque chose qui peut-être que finalement qui peut-être que rejoint aussi peut-être un sentiment que peut-être que j'ai dans la vie comme dans les chansons c'est le sentiment de comment dire de ne pas tout à fait faire partie de club en quelque sorte et c'est pas je crois que c'est c'est un peu un sentiment qui est un peu un peu ambigu peut-être du coup je crois que les chansons ils ont aussi ça quelque sorte je ne sais pas je crois que c'est Groucho Marx qui dit c'est ça qu'il ne voudrait pas faire partie d'un club qui accepterait quelqu'un comme lui comme membre je crois que William l'a repiqué cette phrase après c'est pas tout à fait ça mais il y a un peu de ça alors vous êtes suédois vous chantez en anglais vous avez vécu à Berlin vous travaillez beaucoup en France et donc là actuellement vous vivez en France oui à quel pays vous sentez-vous appartenir est-ce que ça a une influence sur votre musique oui justement je pense que c'est 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 justement ça qu'en fait je crois que même comment dire quand je quand je reviens je vais quand même souvent en Suède j'ai un peu le même sentiment comment dire de 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 et je crois que 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 je je crois pas que que ce soit un le fait que que j'habiter dans plein d'endroits je crois finalement que j'avais le même sentiment quand je quand je étais petit en fait quand je vivais ou que je grandis là-bas et cette en français de le merde en canne et en anglais le terme l'étrange l'étrangeté oui l'étrangeté c'est peut-être un terme freudien l'étrangeté l'inquiétante l'étrangeté l'inquiétante l'étrangeté merci beaucoup l'inquiétante l'étrangeté je crois que c'est par rapport comment dire ça je crois que c'est je peux tout à fait comprendre cette c'est entre cette espèce de sentiment d'entre deux justement qui est à la fois quelque chose qui est très familier et en même temps plus fantastique enfin voilà qui est pas tout et je crois que c'est finalement du coup le fait de peut-être je suis toujours habité dans des grandes les dernières années dans des grandes villes en tout cas du coup je crois que ça me corresponde assez bien même si c'est à la base je crois que je suis pas je suis plutôt pour voilà compagne ou quelque chose ça me découche c'est 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 un c'est un sorte de milieu qui du coup qui est tout à fait tellement bizarre qu'on peut on peut amener son comment dire son mode de vie ça se déplace assez facilement en fait alors la culture scandinave est-ce qu'elle est importante pour vous qu'est-ce qu'il y a selon vous de scandinave dans votre programme d'ailleurs mon premier album j'avais vraiment essayé de faire justement j'ai même volé des mélodies des chansons de Noël suédois et j'avais disons dans les choix d'arrangement je vais en parler des cuivres tout à l'heure vraiment de l'armée de salut ou les les chœurs justement c'est quelque chose qui est je crois que c'est un peu une différence entre les pays protestants et les pays catholiques les chœurs sont toujours impeccables parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'église c'est quelque chose qu'on fait à l'école du coup j'avais vachement de chœurs et par exemple je ne sais pas des instrumentations comme l'harmonium tous ces sons qui pour moi sont ultra scandinaves mais après apparemment ce n'était pas très réussi parce que les suédois disent que c'était surtout pas ça ressemblait à plein de choses mais pas du tout scandinave donc je suis complètement raté mon cible et du côté de la scandinavie il y a des artistes que vous admirez dans lesquels vous immergez ou qui ont pu vous inspirer que ça soit ça peut être je parle autant en musique qu'en peinture en cinéma ah oui bien sûr évidemment oui déjà comment dire les musiciens avec qui je collabore depuis toujours c'est justement quand on parle de Martin Haderus je trouve que c'est un très grand musicien et lui il a tous ses projets lui c'est peut-être justement qu'il arrive à le CERM c'est justement cette façon de ou que je trouve qui est très agréable dans dans la dans la culture musicale en tout cas suédoise où c'est très mélangé en fait comme Martin lui il est clavier dans un groupe de garage Soundtrack of our lives et en même temps il a il a lu un parcours de musique classique ou de jazz plutôt et cet mélange de genre c'est très agréable je trouve que c'est peut-être quelque chose qui est un tout petit peu différent dans la culture française peut-être que c'est peut-être un tout de plus cloisonné oui tout à fait d'accord c'est également au cas en cinéma oui oui et ça je trouve que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien et donc vous voyez d'autres artistes en scandinave en cinéma en peinture également après du cinéma évidemment il y a eu des des je sais pas des stylers dreilleurs jusqu'à nos jours je sais pas si il y a plein passant par Bayman ou moi je viens de Malmö il y a Bovey de Bac qui est de Malmö qui a fait des films super encore peu connu oui c'est bizarre qu'il est si peu connu pourtant dans le 31 ça avait eu je crois c'est pas le Palme d'or ou en tout cas le Grand Prix de il y avait 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 la Madigan qui a eu beaucoup de succès mais c'est pas encore aussi connu qui d'ailleurs non il y a maintenant il y a plein 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 cinéastes je sais pas je veux là qui était sauté il y a pas très longtemps en France le titre de la chasse en français de Winterberg je trouve qu'il y a de cette scène-là je trouve qu'il y a peut-être celui que j'aime le plus c'est pour l'Octobre il y a et en les pays du nord qu'est-ce qu'il y a comme artistes musicaux cinémas qui vont vous inspirer plein je trouve que c'est en plus pour la musique c'est plutôt une bonne pour la musique pop c'est une très bonne époque tu te couvres plein justement plein de disques plein plein d'artistes qui sont très chouettes je sais pas j'ai l'impression que tous les jours il y a des je sais pas j'avais écouté hier j'avais écouté mon nouvel album de National que je trouve super donc voilà en tout cas je pense aussi si la industrie de la musique est en crise c'est pas la musique en tout cas quel est votre rapport aux éléments naturels à la nature j'ai envie de mais oui c'est vrai que c'est peut-être pas un hasard pourquoi je retourne toujours dans le même studio qui est pour me à la campagne en Suède c'est aussi à cause de l'inchaunson qui le tient Christophe Lundqvist avec qui je travaille depuis plus de 15 ans mais c'est vrai que c'est là justement c'est disque du coup c'est aussi là c'était une journée d'automne on avait donné rendez-vous à la gare de Malmö et j'avais loué un minibus pour pouvoir amener tous les musiciens et du coup on était partis à 7h du matin parce que c'est à peu près à 1h 1h30 de Malmö dans 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 ce paysage brumeux et on était retournés tard le soir et comment dire de 7 c'est 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 une ferme donc juste dans la grange tout simplement et c'est vrai que c'est c'est une c'est 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 un très bon endroit pour faire la musique c'est déjà les portables les téléphones portables ne passent pas il y a les bruits d'extérieur c'est des bruits d'oiseaux ou des ou des vaches parce qu'il y a un champ juste en face donc ces bruits sont je crois très très bien pour la musique lorsque vous n'êtes pas en tournée et que vous vous ne composez pas qu'est-ce que vous faites à quoi vous passez votre temps je fais beaucoup cinéma je suis lit pas mal je vais à des expos je suis plutôt comment dire déjà je suis plus un je suis peut-être pas un un consommateur boulimique de musique je j'écoute de fans j'écoute un peu souvent les mêmes disques et quand je trouve de nouveaux disques je les écoute beaucoup mais je ne sais pas peut-être une sorte d'écoute très professionnelle je n'ai jamais eu je crois mais du coup je crois que je suis même rapproche à la musique que du coup peut-être qu'au cinéma cette approche de fans je vois énormément de films où je vois beaucoup peut-être que je suis plus grandi avec justement avec avec des c'est l'art côté visuel plus que que la musique finalement dans ma famille tout ça je garde une sorte d'approche de fans à ça d'approche plus spontanée en fait oui de vraiment que consommateur de fans et il y a des artistes est-ce que vous suivez vous suivez particulièrement l'évolution des jeunes ou plus ou moins jeunes je ne sais pas là justement je n'avais pas encore eu le temps de voir à la la Paris une rétrospective de Mike Kelly au Bourg que je veux absolument voir ça c'est ce que j'aime bien beaucoup ça j'avais absolument envie de voir il y avait justement un œuvre que j'avais vu il y a très très longtemps il y a une sorte d'œuvre qu'il avait fait avec Tony Horsler qui est une sorte que j'avais vue il y a très 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 longtemps qu'il y a ses parents et je savais qu'il savait qu'il était dans l'expo donc je vois absolument à voir cet expo et en groupe de musique il y a des groupes que vous suivez particulièrement qu'est-ce que j'ai il y a un artiste qui va son disque va sortir là bientôt en France qui s'appelle Bent Van Loy un artiste belge avec qui j'aurais voulu travailler avec lui sur ce disque et après finalement ça ne s'était pas fait pour des questions du temps mais je trouve qu'il y a canon mon talent c'est un très 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 chouette disque qui s'appelle Around the Band qui est super Bent Van Loy ça je le conseille vivement et sinon des projets futurs projets toujours là la tournée littéralement employed se prolonge jusqu'à l'été après à partir de l'automne il va y avoir une nouvelle tournée électrique cette fois-ci j'ai vu qu'il y avait pas mal de dates en France donc je crois que la vie de ce disque se prolonge après j'ai évidemment d'autres projets aussi après qui sont plus des projets d'écriture pour continuer continuellement à écrire oui 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 et justement c'est justement le disque dont je parlais tout à l'heure de Marie Modiano où je fais la musique qui va sortir en septembre elle sort un autre album aussi des chansons en anglais en même temps sur lequel je suis aussi intervenu comme réalisateur du coup je crois que ça sort aussi en octobre et en septembre